bonjour bonsoir bonne nuit je ne sais pas bienvenue sur radio talent alors aujourd'hui je vais tester quelque chose d'incroyable là je fais du teasing resté au moins jusqu'à une deux trois minutes il va se passer quelque chose d'exceptionnel mais là je vais spoiler mon teaser c'est qu'en fait j'ai trouvé un moyen assez simple grâce à mon téléphone d'associer plusieurs vidéos ce qui va me permettre parfois de pas toujours filmer tout l'épisode au même endroit donc je voulais quand même introduire cet épisode dans un cadre que vous connaissez déjà j'ai pas pu m'empêcher là je vais faire ce que je critique énormément ce que je déteste énormément les gars qui quand ils sont les gars ou les dames on va parler mesdames messieurs des dames des messieurs mais donc ces dames et messieurs qui quand ils sont dans un bel endroit vous voyez ne peuvent s'empêcher de faire une photo et de se montrer sur instagram j'en connais quelques-uns certains spécimens spécialistes de la pose et des petits détails qui vont bien donc là rien d'exceptionnel vous connaissez déjà je suis à la piscine de bordeaux simplement ce matin il n'y avait personne enfin il n'y a personne et donc je voulais me faire ce petit 1 2 3 switch au bord du jacuzzi qui est bien chaud 1 2 3 switch voilà donc ça c'est un jacuzzi l'eau là doit être dans les 38 vous vous posez vous êtes bien on entend les cloches du temple j'en faut montrer un peu ses pieds 1 1 2 3 switch introduction d'une minute trente relativement inutile je vous retrouve j'adore là je suis un peu du montage attention gros niveau il n'y aura pas de transition 1 je crois que je vais juste être capable d'enchaîner deux vidéos l'une à la suite de l'autre et donc je veux je vous retrouve dans quelques instants dans la rue alors dans la rue pas tout à fait même si elles discutent techniquement regardez 1 2 3 switch je suis dans la rue donc je suis dans la petite golf cartes en fait de notre bando qui peut conduire les résidents à deux points principaux le petit centre commercial le plus proche et la grande route qui un peu la sortie du quartier et en fait où est-ce que je me rends et c'est quand même le premier sujet de la vidéo je me rends bixi équivalent chez vous d'un casino d'un carrefour pour acheter parce que je n'ai pas trop au cv 11 des stabilo boss attention pour ceux qui ne connaissent pas radio thailand on développe parfois des sujets vraiment très très intéressant accompagné de petits 1 2 3 switch j'ai raté 1 2 3 switch raté parfois montrer un peu voilà c'est le petit coffee shop alors là on a une école internationale pour enfants ayant les moyens enfin surtout ayant des parents ayant les moyens de payer une scolarité à 30 mille euros l'année on va rester dans le thème je vais donc acheter des stabilo boss pour surligner les passages de la pièce de théâtre qui sont en fait que j'aurai à dire puisque je vais j'ai un rôle dans une petite pièce de théâtre qui se jouera dans une petite salle de théâtre écolo théâtre à bangkok donc c'est co-organiser j'ai jamais trop les impro crabes donc là j'ai un t-shirt bangkok tifa ligue d'improvisation en france j'ai pendant un peu un an fait de l'impro avec les impro crabes là je vais faire une pause pendant trois mois parce que là je vais faire une pièce et je n'arriverai pas à faire les deux voilà là on est au premier arrêt mais moi je descends pas là donc je vais essayer le théâtre après on verra et donc d'une part j'invite je vais mettre les liens dans la description les visuels je sais pas trop bref j'invite les gens qui sont à bangkok les 25 et 26 mai à venir voir la pièce 45 minutes avant n'importe qui donc je vais je pense clore ce petit ce petit passage voilà juste faire un peu de pub pour la pièce le plus important c'est quand même dire que je vais acheter des stabilo boss on ne sait pas la couleur je penchais peut-être jaune et bleu parce qu'il faut que je surligne mes répliques mais en une autre couleur la fin de la réplique de l'autre qui fait que je sais que je vais devoir dire ma réplique attention technique et ensuite 1 2 3 switch de traversée du pont qui est pas mal puisque là on sort entre guillemets de l'éco quartier je sais jamais trop comment faut l'appeler mais donc 1 2 3 switch à ce nouveau quartier qui a été développé de l'autre côté du canava habito c'est le petit shopping mall entre guillemets community mall voilà on traverse le canal voyez là on voit des immeubles dans lesquels j'ai habité avant toujours sympa de cette petite traversée de pont on doit être à trois ou cinq minutes je pense donc on va enchaîner avec une autre bonne vieille amie quelques réflexions de notre suite à la sortie du livre de notre en tout cas de mon vieil ami frédéric bec bd oui alors frédéric bec bd donc je ne me souviens même plus l'outil du bouquin c'est quand même énorme les questions d'un écrit d'un noteur sexuel dépassé peut-être même qu'il est quinquagénaire je n'ai pas lu le livre non plus alors ce que je voulais dire c'est j'ai lu quatre cinq bouquins de bec bd je suis pas mal de bec bd dans ses interviews etc et j'ai vu en gros en intégralité c'est à vous l'émission où il était invité pour parler de son bien c'est là dessus je réagis puisque justement lui-même a fait remarquer dans l'émission que beaucoup de gens l'avaient critiqué assez durement avant même que le bouquin soit sorti et ça c'est quelque chose que j'avais aussi apprécié il disait mais si vous ne trouvez pas que c'est un petit peu inquiétant de l'état de notre société une démocratie je sais plus ce qu'il disait mais que voilà on n'a même pas lu livre on n'a même pas ouvert on critique déjà juste à base d'un thème bon mais donc moi je réagis sur ce que je l'ai entendu dire à l'émission c'est à vous sur ce que je connais de lui voilà et et bas sur son voilà ce qu'il fait parce que voilà un peu compris derrière ce livre il ya quand même un petit peu une action on va dire peut-être un peu engagé d'un point plus sociétal avec toujours une bonne dose de provocation chez notre ami Frédéric c'est quelqu'un finalement j'aime bien même s'il y a des parties de lui qui m'ont parfois un petit peu agacé parce que je le suis en fait un peu depuis ses débuts moi j'avais j'avais 24 25 ans quand il a sorti 99 franges que j'avais lu à l'époque j'étais à paris quand il était affiché en grand pour les guérir la faillette de mémoire vous voyez de mémoire aussi torse nu non plus ça je trouvais je voilà c'est quand même un petit peu de jeu match pour moi mais voilà mais sinon sur le et alors sur le style moi j'aime bien quand il se lâche justement voilà parce qu'il y a un de ses bouquins semble quand il avait essayé d'écrire de s'assagir et d'écrire bien ça peut être j'ai vu c'était un roman j'oublie toujours les titres c'est terrible j'ai lu je me souviens bien de ce roman il s'apprendait plutôt son enfance et c'était une culture plus sage et un peu plus et je crois qu'il avait eu un prix mais voilà moi c'est pas ce que j'aime chez lui j'aime bien quand il j'aime bien quand il provoque j'aime bien quand il écrit un peu voilà et quand il y va quoi j'aime bien quand il y va donc là apparemment il est quand même un peu allé dans ce bouquin et donc je voulais dire merci frédéric merci bah doser voilà elle est un peu à contreprendre mais tout parce que en fait ce que je voulais dire et voilà faut pas être trop long moi je partage avec toi frédéric je connais que moi je pour moi le féminisme même je sais plus trop ce que ça veut dire mais l'égalité des femmes le respect de la femme l'absence de violence sur les femmes mais en fait en général l'absence de violence pour moi je suis un non violent tout ça pour moi c'est comment on va dire c'est une évidence ça coule de source je pense effectivement qu'on n'a même plus avoir besoin de s'en justifier moi l'idée même de pouvoir je veux dire lever la main sur une femme ou maltraiter une femme mal parler à une femme user d'un éventuel pouvoir moi j'ai eu beaucoup de stagiaires vous savez ici à Bangkok j'ai eu des stagiaires j'étais le maître de stage j'aurais pu sans doute jouer un peu de mon statut de maître de stage pour peut-être arriver à des fins mais j'avais même pas ces pensées là ça me dépasse complètement donc là oui on est au pixie j'arrive au pixie je vais pouvoir acheter mes stabilo boss non pas pour écrire un livre mais pour apprendre des répliques de théâtre et donc ce que je rejoins c'est que moi ce mot me too m'a mis mal à l'aise parce que tout d'un coup j'avais l'impression malgré moi d'être associé d'être identifié comme si on était tous pareils à des gros porcs pervers des gros losers qui n'ont trouvé rien d'autre que leur petit pouvoir merdique pour essayer d'arriver à leur fin dégueulasse et donc voilà effectivement bien sûr que je condamne je vais pas citer de nom parce que j'aime pas non plus même quand des mecs sont peut-être coupables sont peut-être des porcs bah j'aime pas non plus moi le côté 20 livres populaire et qu'on en rajoute et qu'on traîne des gens dans la boue qui sont déjà bien assez beaux comme ça sans qu'on en rajoute voilà c'était un peu mon clé du coeur donc en fait oui je pense qu'on peut aussi dire que parfois le mouvement me too a été un peu trop loin que parfois il a comme tu dis cloué des gens aux pillories sans preuve sans débat sans pour autant tout de suite être envoyé à ces gens que je viens de décrire voilà donc merci Frédéric merci de ta petite offensive médiatique on va dire merci pour ce livre que j'essaierai de lire à l'occasion et je terminerai cet épisode bonjour Frédéric depuis la Thaïlande extra de Honnout voilà donc là on est sorti un peu de là on est sur du un peu du vrai Bangkok vous voyez la grosse rue je vois là les arrosages de les arrosages de la nouvelle année puisque c'était une nouvelle entaille où les gens se jettent de l'eau dessus on m'a l'air de s'être calmé voire d'avoir cessé en tout cas sur cette rue on va conclure là dessus succès de la mission alors pour ceux qui me connaissent un peu je possède peu de choses matérielles donc là je pense que mon patrimoine matériel c'est pas négligeable je possède 3 Stabilo Boss parce que finalement moi j'ai déshabillé un ordinateur en gros et quelques petits trucs complémentaires du genre Stabilo Boss périssable mais bon profitons-en alors voilà c'est une nouvelle entaille ici c'est 13, 14, 15, 16 ça s'étale souvent sur 3-4 jours donc ici c'est à marque la fin de la saison sèche on espère le retour de la pluie et donc c'est des festivités la plupart des gens rentrent dans leur campagne ou leur province donc beaucoup de magasins fermés et dans les rues beaucoup de gens qui se jettent de l'eau voilà il faut faire attention à son téléphone vous pouvez vous balader dans la rue et vous prendre un gros saut d'eau sur la tête même s'ils essaient quand même d'être assez respectueux si vous êtes un peu sapé et que vous êtes au téléphone ils ne vont pas vous jeter de l'eau dessus mais si vous travaillez comme moi un peu comme ça avec le téléphone dans la poche sans crier gare votre téléphone est en risque bon là je vais finir un 2-3 switch qui m'avait l'air quand même sympa à montrer voilà là c'est pour vous donner un aperçu de ce que c'est qu'un grand centre commercial en Thaïlande alors là il y a de tout donc je suis dans un quartier plutôt un peu populaire vous voyez là c'est pas on n'est pas dans les shopping malls de Siam Paragon et compagnie voilà ah bah voilà mesdames attention oui d'ailleurs là dessus je voulais quand même dire le food court là-bas vous pouvez vraiment manger pour 1,50€ voilà c'est un endroit que je fréquentais beaucoup quand j'étais à mes débuts ici j'avoue que maintenant j'ai un budget déjeuner qui me permet d'aller un peu ailleurs même si franchement c'est très bon mais bon je me suis habitué j'avoue à des cadres un peu plus vert un peu plus sympa un peu moins voilà c'est juste un petit aperçu d'un food park qu'on peut manger pour 1,50€ le plat et en plus c'est très bon hein vraiment rien à redire voilà c'est juste la voyage là je ne sais même pas je ne sais même pas où je vais me poser vu que tout est fermé peut-être en extérieur dans le centre l'habiteau il y a un espèce d'endroit où c'est à la fois couvert mais c'est ouvert et je vais acheter des trucs au 7 un petit ame tchis ce qui ira bien je ne vais pas vous filmer tout en commercial écoutez un dernier mot avant de vous dire bonne année en Thaïlande oui c'est je ne veux pas non plus passer pour comment dire l'homme parfait je voudrais dire Frédéric moi aussi j'ai mon attraction pour les femmes je ne suis pas juste le mec puritain qui dit oh la la les méchants Non, mais je suis très comme Frédéric Bévinet, j'ai une forte attraction pour les femmes. J'aime les femmes, je vous aime. Et à la fois, j'appelle au respect des femmes, pas de violence, respect mutuel. Et en fait, voilà, c'est que sur ton livre, Frédéric, il y a un passage apparemment que je fais pas mal parler, quand tu dis que tous les hommes apparemment, je prends toujours des pensées, je suis pas sûr d'avoir lu, d'avoir tourné, tu dirais que tous les hommes font comme toi, qui est qu'apparemment toi, ou alors peut-être que tu dis pas que tous les hommes font comme toi, mais toi, tu dirais que toutes les femmes, qu'à chaque fois que tu croises une femme, en gros, tu la scannes, en gros, un peu au rayon risque, et tu l'imagines nue ou dans des activités sexuelles, et je vais dire non, moi je fais pas ça, bien que je sois attiré par les femmes, que j'ai eu mes problèmes aussi de gestion de ça, mais non, je vois pas systématiquement une femme nue quand je vois une femme. Je veux dire là-dessus, peut-être que tu es effectivement pas représentatif, mais c'est pas grave. Et si ton livre était la réforme des retraites, Frédéric, et si j'étais le conseil constitutionnel, je pense que je validerais ton livre dans son grand principe, et peut-être que je retoquerais quelques articles ou quelques passages, comme ce passage qui consiste à exprimer les femmes, que j'ai trouvé légèrement anti-romantique. Et Swadipimai, qui en taille veut dire bonne année, Swadipimai. Allez, quand même, pour finir cette vidéo, première fois que je fais quand même dans plusieurs endroits, les fameux motorbike taxi, je dois vous les montrer. J'avais un peu la flemme, j'ai un peu la flemme de retraverser le pont à pied, parce que oui, la navette, elle vous emmène dehors, mais elle est plus là après pour vous ramener. 1, 2, 3, switch. Ce sont les fidèles moto-taxi. Alors, pour votre information, et ça, c'est quand même un truc assez incroyable, ça fait 13 ans que je suis là. Donc, quand on parle d'inflation en France, ça fait 13 ans que je paye le même prix pour prendre un motorbike de cet endroit au métro là-bas. 20 bahts, ce qui est, je ne sais pas moi, 2 tiers d'euros, même pas 1 euro. 20 bahts, 60 centimes d'eau. Et ça n'a pas bougé en 13 ans. Je ne sais pas comment ils font. Ne me demandez pas comment ils font. Donc là, je vais aller à Habito, je vais le faire en direct, et je vais payer 20 bahts, parce que j'avais la flemme marché. Pas des capes, Habito cap. C'est aussi simple que ça. D'aller acheter 3 stabilo-boss. 1, 2, 3, switch. J'ai essayé de filmer son gilet, mais ça ne marche pas du tout. Donc là, on est sur une fin d'épisode filmé de manière hasardeuse. C'est un bon intérêt dans le bordeaux. Vous faites plus soit dimimile.